Salut les Blue Dot, Elon Musk dévoile Mechadilla. Une tour de lancement qui attrape le Super Heavy. Mais d'ici là, un astéroïde va nous tomber sur la tête. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Bon, ok, 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 calmez-vous, là. C'est pas le temps de se laisser emporter par les émotions, là. On a encore un top 7 à faire sur les nouvelles, les vraies nouvelles, les plus in. Les plus in. Bon, du spatial. À la position numéro 7 cette semaine, SpaceX a abandonné l'idée d'utiliser la fusée Falcon 9 pour lancer les 30 000 satellites de sa constellation Starlink de deuxième génération. et se concentre plutôt sur une configuration qui pourra être utilisée sur son prochain véhicule Starship. Pour ceux qui ne le savent pas, SpaceX possède deux générations de satellites pour la constellation Starlink. C'est l'Internet qui arrive de l'espace. Il y a génération 1 avec déjà 1944 satellites en opération. Et génération 2 pour très bientôt, des meilleurs satellites, les satellites du futur, avec des lasers qui communiquent entre eux. La décision fait suite au progrès du développement qui, selon SpaceX, bonne nouvelle, ont dépassé les attentes de l'entreprise et signifie qu'elle pourrait commencer à lancer le système génération 2 dès mars 2022. Les missions des vaisseaux Starship font l'objet d'un examen environnemental favorable dans l'installation de lancement de SpaceX à Boca Chica, au Texas, que la Federal Aviation Administration, la FAA, prévoit achever le 28 février. La Federal Communication Commission, la FCC, de son côté, n'a pas encore approuvé les plans de SpaceX pour la plus grande constellation de deuxième génération. SpaceX a demandé à la FCC d'accélérer l'approbation maintenant qu'elle a choisi la configuration lancée par Starship. SpaceX prévoit d'utiliser ces deux réseaux pour fournir un service supérieur. La compagnie continuera de maintenir son système de première génération en lançant des satellites de remplacement pour maintenir les orbites sur lesquelles ils opèrent. Pour être clair, exploiter les deux systèmes simultanément ne signifie pas que SpaceX exploitera nécessairement tous les satellites Starlink à tout moment dans toutes les zones. En gros, les clients de Starlink pourront recevoir des services des satellites de l'un ou l'autre des systèmes. La configuration proposée comprend 29 988 satellites, à des altitudes comprises entre 340 et 614 km sur 9 orbites inclinées. Amazon, ça c'est Jeff Bezos et d'autres rivaux de SpaceX, avaient demandé de rejeter le plan modifié, affirmant que demander l'autorisation pour plus d'une configuration encourage le comportement spéculatif de la part des futurs opérateurs de constellations. En position numéro 6, croyez-vous que c'est impossible de propulser des humains à des vitesses intéressantes pour pouvoir visiter le cosmos? Eh bien, il y a une publication scientifique qui propose d'utiliser une accélération laser pour envoyer quelques tardigrades dans le cosmos à 20 ou 30% de la vitesse de la lumière. Les tardigrades! Les connaissez-vous? Depuis que l'on a découvert qu'ils sont pratiquement résistants à tout, le froid polaire, les températures volcaniques, les radiations et même dans certaines conditions le vide spatial, les petits oursons d'eau ont fait leur apparition dans un grand nombre de projets extrêmes. Placés dans quelques mini-capsules sur une petite plaque et équipés d'une petite boile, les tardigrades pourraient être propulsés grâce à un énorme réseau de lasers. Ces derniers focalisant leur faisceau dirigé transmettraient en quelques minutes suffisamment d'énergie pour que la minuscule petite sonde puisse atteindre des vitesses incroyables. L'objectif de cette expérience de biologie est de savoir dans quel état se porteraient les tardigrades après l'accélération en route pour sortir du système solaire. Mais est-ce bien sérieux tout ça? Beaucoup de nouvelles spatiales sont loin d'être très sérieuses. On a vu cette semaine un article sur de l'eau trouvée sur la Lune. De l'eau sur la Lune. C'est pas facile de naviguer à travers toutes ces nouvelles, mais mon objectif c'est de vous garder informés à chaque semaine. De vraies nouvelles. Mais au-delà de la possibilité de tardigrades dans une mini-capsule laser, il faut avant tout comprendre les problèmes principaux du voyage interstellaire. Que ce soit pour propulser le capitaine Cosmos des tardigrades vers l'infini, les réflexions sont posées pour de futures missions. L'idée d'étudier des formes de vie extrêmement résistantes vaut la peine d'être bien documentée pour les différents défis qu'elles représentent. Faut donc commencer si on veut penser à envoyer un animal, puis par la suite un humain vers Mars. Un cheval? C'est pas un peu gros ça? Mais d'ici là, il faut continuer à rêver parce qu'il reste beaucoup, mais beaucoup de travail et de réflexion. Rester jusqu'à la fin, c'est ma question de la semaine. À la position numéro 5, Virgin Orbit a placé 7 CubeSats pour 3 clients en orbite. Le 13 janvier, lors du troisième vol opérationnel consécutif, réussit de son système de lancement aérien Launcher One. Cosmic Girl L'avion Boeing 747 qui sert de plateforme de lancement pour Launcher One a décollé du port aérien spatial de Mojave, en Californie, et a lancé la fusée qui a ensuite monté en orbite terrestre basse à une altitude d'environ 500 km. Virgin Orbit a déplacé le point de chute de ce lancement par rapport au précédent, le déplaçant plus loin au-dessus du Pacifique. Cela a permis à la fusée de placer le satellite en orbite à une inclinaison de 45 degrés. Le lancement transportait 7 petits satellites pour 3 clients. Les 7 satellites sont des CubeSats à 3 unités avec des masses d'environ 5 kg chacun. Il s'agissait de la troisième mission opérationnelle en un peu moins d'un an, après des lancements en janvier et juin 2021. Ces deux lancements précédents ont également été couronnés de succès. Une mission de démonstration en mai 2020 n'a pas réussi à atteindre l'orbite lorsqu'une ligne de propulseur s'écasse quelques secondes après l'allumage du moteur du premier étage l'arrêtant. Le lancement est le premier des 6 prévus pour 2022. Deux d'entre eux sont prévus pour Space Port Cornwall en Angleterre, tandis que les autres s'envoleront du désert de Mojave aux États-Unis. Puis c'est là que je vais aller travailler ou m'amuser, un ou l'autre. À la position numéro 4, pour la première fois de son histoire, un événement très très rare a été observé. L'explosion d'une supernova. Et tout avait commencé en 2020 à l'aide d'un télescope situé à Hawaii. L'étude de l'étoile brillante a montré qu'elle contenait 10 masses solaires et qu'elle était située dans une galaxie NGC 5731 à environ 120 millions d'années-lumière de la Voie lactée. En face de super géante rouge, elle a donc été surveillée pendant 130 jours et est finalement devenue une supernova. Ça a l'air bien compliqué tout ça, mais une super géante rouge, c'est un type d'étoile comme notre Soleil, mais beaucoup plus massive et brillante. Une supernova, c'est le phénomène créé par l'implosion d'une étoile en fin de vie. Plus l'étoile brûle comme notre Soleil, plus elle grossit. Grossit, vas-y. Oh! Notre Soleil est déjà à la moitié de sa vie. Vous pouvez même observer l'étoile Betelgeuse dans le ciel de la nuit dans la constellation d'Orion. Elle est légèrement rouge. C'est une géante rouge magnifique en fin de vie. Elle est immense. Si cette étoile remplaçait notre Soleil, elle irait jusqu'entre l'orbite de Mars et celui de Jupiter. C'est tellement compliqué quand on commence à observer le ciel. Un truc commençait toujours avec les trois étoiles alignées de la ceinture d'Orion. Vous pourrez trouver facilement Betelgeuse, Rigel et d'autres constellations. C'est vraiment un point de référence. Du côté de notre étoile SN-2020 TLF, cette observation permettra une percée dans la compréhension de ce que font les étoiles massives quelques instants avant de mourir. La détection directe de l'activité pré-supernova dans une étoile super géante rouge n'a jamais été observée auparavant dans ce type de supernova. Pour la première fois, ils ont vu une étoile super géante rouge exploser. Toutes les observations précédentes ne montraient pas de changement important dans l'activité de l'étoile qui pouvait permettre de penser que l'explosion était imminente. Les étoiles étaient calmes et sans éruption solaire. Mais le cas de l'étoile en question, SN-2020 TLF, les données montraient de fortes éjections de plasma par l'étoile avant l'explosion. Cette observation d'une supernova nous permettra peut-être de résoudre le mystère sur la façon dont les étoiles massives passent leurs derniers instants de vie. En position numéro 3, la star de la NASA, Perseverance, souffre de plusieurs problèmes l'empêchant de fonctionner. Et vous connaissez son petit frère, Curiosity, lui aussi est encore sur Mars. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne font pas le même travail. Ils n'ont pas les mêmes roues non plus. Perseverance, lui, c'est des lignes, ce n'est pas des petits triangles. Depuis son arrivée sur Mars en février dernier, tout semblait bien fonctionner. Mais depuis quelques jours, le rover semble avoir des problèmes. Perseverance a collecté son sixième échantillon de roche ces derniers jours, alors que ses petits morceaux doivent être scellés dans des tubes à essai afin que des tests soient réalisés sur Terre. Par la suite, une seconde mission viendra au début des années 2030, récupérer les tubes à essai et les ramener sur Terre. Une étude aussi approfondie du sol martien devrait permettre aux scientifiques de la NASA de percer les derniers secrets concernant la vie dans son passé. Afin de prouver cette théorie, il faut donc collecter des morceaux de roche du cratère de Gézéro. Une tâche à laquelle le rover était pratiquement parfait jusqu'à présent. Lors de la dernière tentative de collecte, plusieurs petits cailloux sont venus bloquer l'engrenage. Lorsque les ingénieurs sur Terre ont reçu des signaux d'alerte concernant une résistance inattendue, ils ont demandé à Perseverance de prendre des photos de sa zone de collecte. La NASA va donc prendre son temps pour les dégager. C'est la première fois que l'agence spatiale américaine doit réaliser une telle procédure. Mais ce n'est pas la première fois que la NASA et le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, ont des soucis avec Perseverance. La toute première collecte effectuée par la NASA fut un échec car le tube était vide, vous vous en souvenez? Et les quatre tentatives qui ont suivi ont été de grandes réussites. Alors soyons patients, ça va bien aller. Allez, 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 vas-y, creuse, creuse. Hé, fais pas de trou dans mon bureau, fais pas de trou dans mon bureau. En deuxième position, un astéroïde fonce-t-il vraiment sur la Terre? C'est un scénario qui est déjà arrivé dans la réalité puisque c'est une des trois raisons pourquoi les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Excusez-moi là, je pense que vous êtes disparus. Ok, parfait, c'est beaucoup mieux, merci. 7, 4, 8, 2, 1994, PC1, wow! C'est tout un nom ça, je l'ai dit sans faire d'erreur. Mais c'est un astéroïde découvert en 1994 par l'Observatoire australien. Depuis, il a fait partie des éléments potentiellement dangereux présents dans notre système solaire. Le risque, bien que minime, est toujours présent et les conséquences d'un impact pourraient être dramatiques. La dernière chute de météorites connue sur Terre qui a eu un impact considérable, c'est le bolide de Chelyabinsk. Écoutez le bruit! C'est parti! C'est vraiment très impressionnant, ça donne des frissons. En astronomie, un bolide est un corps céleste naturel solide extraterrestre, de plus ou moins grande taille, pénétrant dans l'atmosphère terrestre en produisant un phénomène lumineux particulièrement intense. Contrairement au corps plus petit baptisé étoile filante, produisant ce phénomène lumineux à une altitude comprise entre 70 et 120 kilomètres, le bolide reste visible jusqu'à une altitude de 20 à 30 kilomètres. Celui de Chelyabinsk est passé au-dessus des forêts russes au sud de l'Oural. Le météore grand de 11 à 17 mètres s'est désintégré à environ 30 kilomètres d'altitude. J'ai vu un fragment de cette roche au Musée des histoires naturelles de Washington. Le Smithsonian, et c'était vraiment très impressionnant. D'ailleurs, n'oubliez pas que tous les musées Smithsonian à Washington sont gratuits. Ils sont extraordinaires. Il y avait le diamant Hope également. Je pourrais vous en parler pendant une semaine. Je suis allé cinq fois, et je vais y retourner. Toute une histoire de diamants. Mais pour revenir à notre risque de collision avec 1994 PC1, gardez votre calme, les risques sont vraiment très très faibles. Pour ne pas dire inexistants. Le 18 janvier prochain, l'astéroïde devrait passer à moins de 2 millions de kilomètres. Une distance assez faible dans l'univers est immense. Les grosses roches sont bien identifiées et prévisibles, mais les petites, c'est un peu plus dangereux. Au jour de l'an de cette année, une forte détonation a retenti dans l'ouest de la Pennsylvanie aux États-Unis. Le service de surveillance des météorites de la NASA a confirmé qu'il s'agissait d'un météore de près d'un mètre de diamètre qui a généré une importante onde de choc lorsqu'il s'est brisé en entrant dans notre atmosphère. Personne ne l'avait prédit. Découvert en Australie il y a 28 ans, certaines de ses plus vieilles observations remontent même à septembre 1974. Alors assurez-vous, avec plus de 47 ans d'observation, son orbite est désormais bien établie. Selon les calculs de NASA, aucun astéroïde de ce genre ne devrait croiser notre route de trop près dans les prochains siècles. Le danger vient des météorites plus petites, mesurant comme pour celles de Chelyabinsk, autour de 15 mètres de diamètre. Elles sont trop petites pour être visibles sur les radars, mais peuvent faire de lourds dégâts une fois qu'elles arrivent sur Terre. Présentement, l'Union Astronomique Internationale répertorie près de 1500 astéroïdes potentiellement dangereux. Ça ne signifie pas que tous ces as finiront par s'écraser sur Terre, mais simplement qu'ils ont le potentiel de le faire. Il sera toutefois théoriquement possible de le voir avec un télescope amateur. Il sera visible dans la constellation des poissons le 18 janvier. Il ne repassera pas aussi près de chez nous avant au moins 200 ans. En espérant que le ciel soit bien dégagé cette nuit-là. Et en première position cette semaine, Elon Musk, le PDG de SpaceX, veut utiliser Mekadilla, la tour de lancement du Starship, pour rattraper le Super Heavy à son retour. On le savait pour le Starship, mais là on parle du Super Heavy. Le booster, c'est réalisable ça? Contrairement à l'étage principal du Falcon 9, qui retourne se poser au sol en utilisant un train d'atterrissage, le Super Heavy pourrait être attrapé en plein vol à quelques mètres du sol. Il y a quelques jours, Elon Musk a partagé une vidéo montrant la tour de lancement de Starbase en cours de construction sur son site de Boca Chica, au Texas. Haute de 122 mètres, cette tour s'appelle la Mekadilla. Elle a des bras mécaniques qui peuvent se refermer ou s'ouvrir. Ils seront utilisés pour attraper l'étage Super Heavy avant qu'il ne touche la terre ferme et le tenir à quelques mètres du sol. Ses bras seront capables de pivoter pour repositionner l'étage sur le support de lancement. De plus, ce bras permettra également de récupérer un Starship positionné à proximité de façon à l'installer sur le Super Heavy. Bon, OK, c'est de la théorie et du rêve. Comme certains le disent, on est naïf, hein? Pourtant, c'est quand même lui qui a fait atterrir le premier booster de fusée en 2017, quelques jours avant Noël, que la Chine et que le monde entier copient actuellement. Qui a mis de l'avant la voiture électrique avec Tesla. Cette compagnie créée par Martin Eberhardt et Mark Tarpenning. Et c'est quand même lui qui a permis à des millions de jeunes à travers ce monde trop sérieux et inactif de recommencer à rêver. Mais je vous l'accorde, cette manœuvre est très risquée. Le booster devra s'approcher de la tour le plus lentement possible sans s'écraser au sol afin d'être récupéré par les deux bras qui le saisiront. Avec une masse de 100 tonnes, ça c'est 220 000 livres, la tour de lancement devra être suffisamment ancrée dans le sol et robuste pour retenir à bout de bras l'étage. Autre difficulté, la précision du retour pour ne pas percuter la tour. Mais pourquoi Elon Musk et SpaceX veulent-ils utiliser ce système? Tout d'abord, il n'y aura aucun système de jambes d'atterrissage qui économise la masse et le coût du système. Ensuite, ça évite de disposer d'une grue de plus pour toutes les manœuvres et opérations de levage et de positionnement du Super Heavy du Starship. Ce mécanisme permettra également de réduire les délais de retour en vol du Super Heavy et du Starship. Elon Musk estime que son lanceur pourra revoler en moins d'une heure. C'est maintenant l'heure de la question de la semaine. Croyez-vous qu'il sera possible dans le futur d'envoyer des humains sur la planète Mars? Avec toutes les contraintes, là. Et c'était mon top 7 spatial de ce 17 janvier. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà pour ne rien manquer du futur. Pouce bleu si vous avez aimé. Comme disait Amelia Earhart, le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que de la ténacité. D'ici là, n'oubliez pas d'être blue dot et d'alimenter vos passions. Le futur, ça commence maintenant. Qu'est-ce que tu fais là encore, sérieux? C'est du fake, ça n'existe pas. Lâche-le, persévérance. Sous-titrage Société Radio-Canada